Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil qui m'a été demandé par Anna il y a quelques temps dans cette vidéo pour vous montrer comment donner un bain à son chien Donc tout d'abord je vous conseillerais de l'installer soit dans une petite baignoire comme celle que j'ai eu chez Ikea soit d'acheter un tapis antidérapant pour votre chien ça permet qu'il ait une stabilité au sol, qu'il ne glisse pas, qu'il ne se fasse pas mal et qu'il soit rassuré parce qu'il aura ses 4 pattes qui vous tiennent bien sur le fond, soit de votre douche ou de votre baignoire Et n'hésitez pas non plus à le caresser une fois qu'il est à l'intérieur, ne la graissez pas tout de suite avec l'eau Ensuite vous allez devoir régler la température, moi je trouve que 30 degrés c'est pas trop mal, vous pouvez baisser un peu s'il faut Ensuite vous allez actionner le jet de votre pommeau de douche mais ne le jetez pas tout de suite sur votre chien, ne l'agressez pas, habituez-le au bruit et à la présence du jet n'hésitez pas aussi à lui faire sentir le pommeau de douche avant que celui-ci ne soit allumé si c'est son premier bain ça va tout de suite le rassurer parce qu'il va comprendre qu'est-ce que c'est comme objet ou quoi que ce soit Ensuite vous allez y aller progressivement sur son pelage donc faites glisser l'eau tout doucement, commencez par les fesses et remontez progressivement au niveau du cou et gérer en fonction de votre chien, si vous voyez qu'il est en panique, recommencez tout doucement à lui refaire sentir l'eau à lui montrer que c'est de l'eau et que l'eau il la connaît puisque c'est quelque chose qu'il boit évitez d'en mettre au niveau des yeux, des oreilles et de la tête parce que ça peut causer des otites ou quoi que ce soit et des problèmes au niveau des yeux donc faites-le vraiment qu'au cas où votre chien s'est réellement roulé totalement dans la boue mais pour un lavage, pour un petit lavage simple, évitez de passer par la tête donc n'hésitez pas à bien rincer le corps, à frotter pour le mouiller une fois voilà qu'Amory par exemple est bien mouillé, on continue à faire une petite pause on le rassure, on fait quelques petites caresses et ensuite on va se munir du shampoing, ici j'ai utilisé le bio stop que j'avais eu en échantillon donc il est bien parce que c'est un anti-parasitaire et vu qu'Amory a eu des puces il y a quelques temps je trouvais que c'était pas mal de compléter avec ça et ensuite il n'y a plus qu'à frotter, donc frottez pas non plus trop à la barbare mais de quoi que ça mousse et faites attention de laver bien partout donc on frotte bien sous le ventre, on frotte bien au niveau du cou et au nez, on n'est pas le dessous du corps, les fesses et la queue aussi c'est très important et aussi pour attirer votre chien, une chose que j'ai appris à Ipso mais je pouvais pas le filmer cette fois-ci c'est de faire un massage à votre chien, un petit moment privilégié avec lui c'est le moment où ça va le détendre on voit mal avec le cadrage mais Amory t'es littéralement en train de s'endormir sur place il dormait debout, il a vraiment vraiment apprécié cette séance de massage en plus ça fait encore plus mousser le shampoing et ça permet vraiment de lui faire comprendre que le bain c'est un moment de détente à dos donc on en profite aussi pour masser un petit peu les muscles, donc on maintient la pâte et on masse sur le dessus doucement pour ne pas lui froisser un muscle et on fait des petites séances de bisous, on rassure toujours le toutou c'est très important et ensuite on recommence l'étape du rinçage, donc là encore une fois on ne l'agresse pas avec le jet on y va progressivement on teste la chaleur plusieurs fois s'il faut même en cours de rinçage et ensuite il n'y a plus qu'à rincer donc certains chiens ne seront pas dérangés par la pression de l'eau si vous voulez vraiment que ça démousse correctement sinon prenez le jet le moins fort donc moi Kamori il faut quand même que je frotte pas mal parce qu'avec son poil long et épais il y a quand même assez d'épaisseur il faudrait pas qu'il y ait une particule de mousse qui reste donc on garde là une serviette à proximité parce que le chien ratant ça s'est broué donc à se secouer donc si vous ne voulez pas en avoir partout ayez ce qu'il faut à contact et on continue avec les petits bisous, j'aime toujours les embêter avec mes petits bisous je teste leur niveau de stress en fonction de voir s'ils veulent eux me faire un bisou ou non mais généralement ils sont pas très friandris, deux bisous par cette étape et donc là je vais tout doucement presser un peu son corps en fait je ne lui fais pas mal, je n'appuie pas trop fort c'est juste pour presser ses poils afin de l'essorer qu'il y ait maximum d'eau qui tombe parce que si on sèche tout avec la serviette je vous dis pas le nombre de serviettes qu'il me faudrait et on continue toujours avec les papouilles et ensuite hop on recule un petit peu donc le mieux ça aurait été quand même que j'ai un tapis antidérapant en dessous mais l'eau ne s'écoulait pas assez vite de la petite baignoire donc je l'ai sorti et ensuite on ne voit pas très bien mais j'étais en train de presser ses pattes qui sont assez poilues donc qui sont assez gorgées d'eau donc je pressais délicatement ses pattes afin de sortir le maximum d'eau ainsi que sous son poitrail et son bain je ne fais pas clécher un poil court mais avec un mori c'est indispensable et ensuite on va passer à l'étape du séchage donc oui le bain ne consiste pas juste à laver je voulais montrer aussi comment je procède donc là c'est une serviette en microfibre que j'ai récupéré sur Zooplus on l'a vu en cadeau avec des croquettes Bosch donc comme je vous le disais il fallait l'avoir à proximité parce que le chien tend sa réelle rapidement s'ébrouer donc si vous ne voulez pas avoir les murs qui soient totalement mouillés n'hésitez pas moi je le laisse s'ébrouer s'il le souhaite tout ce que je veux c'est que la serviette soit au dessus de lui pour récupérer le maximum d'eau et ensuite on va frotter délicatement ne frottez pas non plus trop à la barbare essayez d'y aller dans le sens du poil pour éviter de lui faire mal parce qu'un poil retourné c'est comme les cheveux retournés ça fait mal donc voilà laissez-le s'ébrouer si vous le souhaitez je pense que j'investirai dans des peignoirs pour chien dans quelques temps pour qu'il puisse se sécher un petit peu tranquille avec ça donc on frotte délicatement on essaie d'être énergique mais de pas non plus lui faire mal ou quoi que ce soit donc n'oublie pas de sécher un maximum parce que comme il n'y a plus de sébum ou quoi que ce soit votre chien ne doit pas attraper de courant d'air il y a aussi une chose très importante que j'ai apprise donc là je fais asseoir à Mori pour qu'il soit dans une bonne position et je cherche un coin non mouillé de la serviette donc vous prenez votre main, la serviette vous la passez en dessous de la patte de votre chien afin de la bloquer et vous ne frottez qu'avec la partie supérieure que vous mettez de serviette afin de ne pas lui froisser le muscle vous ne devez pas frictionner avec vos deux mains mais uniquement avec la main qui est au-dessus et pareil la patte arrière j'ai fait la même chose donc vous mettez une main qui bloque et qui est stable en dessous et vous frottez avec la serviette sur la main au-dessus conseil de toiletteur que j'avais vu il y a quelques temps dans une émission on voit déjà que le poil d'Amori sèche vachement vite franchement les serviettes microfibres je vous les conseille elles sont vraiment géniales elles absorbent vachement vachement l'eau des toutous et on continue les bisous on n'oublie pas que c'est un moment qui est censé être privilégié à deux on rassure toutous il faut que ce soit vraiment le moment le plus agréable possible et ensuite après le séchage moi parfois je le fais aussi au sèche-cheveux mais là je ne décidais que non donc je l'ai brossé avec une brosse scar donc faites attention parce que si on l'épaisseur de votre poil de chien la brosse peut griffer un peu donc là Amori ne l'apprécie pas spécialement même si j'y vais doucement mais j'aime beaucoup cette brosse parce qu'elle enlève beaucoup les poils morts et elle permet d'aérer en plus souvent quand je le fais en complément du sèche-cheveux ça sèche encore mieux parce que ça permet vraiment d'apporter du volume et de l'aération dans le poil mais vous voyez c'est pas sa brosse préférée donc ensuite j'ai décidé de prendre un gant brosse pour faire plus une étape encore une fois de massage c'est censé vraiment être un moment à deux le bain ne doit pas être mis corvé donc ce gant brosse je l'avais eu dans une box que j'avais testé il y a quelques temps donc je ne sais plus du tout quelle était cette box mais enfin bref elle est vraiment pratique vu que ça s'adapte bien à la forme de votre main ça fait vraiment un effet de massage comme vous voyez Amaury était vraiment heureux il en redemandait il est venu se coller contre moi il faisait ses petits yeux qui allaient s'endormir il était vraiment super content il remue son popotin typiquement comme quand il adore que je le masse et voilà après il voulait faire des bisous pour montrer qu'il était très content de cette séance à deux qu'il était super content qu'on passe un petit moment tranquille tous les deux qu'on se fasse des câlins des bisous que je lui fasse des massages les gratouilles il adore ça et je pense que franchement ce petit gant est testé à prouver si vous voulez j'ai retrouvé certains modèles sur le site de Wish et on fait un gros câlin et on en profite pour sentir le look il sent super bon le print et voilà après monsieur va fermer quelques finissons de séchage de son côté en se roulant dans ses couvertures comme d'habitude donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je me suis trouvé ça sympa de la tourner Amory était totalement excité comme un fou après son bain il était complètement fou 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 comme quoi ça montre bien qu'il a apprécié cette séance de limite je pourrais appeler ça un spa donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez grand soin de vous même prenez grand soin de vos loulous et bisous à Anna qui m'a inspiré cette vidéo bye bye